Aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour vous montrer les différentes missions qui existent lorsque l'on travaille en communication. Ici, ce sont les bureaux de chez Alter, où je suis en alternance depuis maintenant plus d'un an et demi. Attendez, pause. Dans cette vidéo, vous verrez des clichés de ce qu'on pense qu'un alternant en communication fait vs ce que je fais vraiment. Certains pourraient penser que je passe ma année sur Canva à faire des flyers ou des affiches, et évidemment en prenant un modèle déjà existant. Cependant, toutes les missions qu'un alternant en communication peut faire ne se résument pas qu'à Canva. Par exemple, dans mon cas chez Alter, je commence tous les matins par traiter l'email, puis ensuite lire les actualités, soit de la veille ou de la semaine passée, et puis ensuite une liste des choses que j'ai à faire pendant la semaine. J'ai également pu participer à la réalisation d'une interview, où j'ai pu filmer et poser des questions à la personne interviewée, et ensuite réaliser le montage sur Première Pro. On pourrait aussi penser qu'un alternant en communication passe des journées sur les réseaux sociaux, à regarder ce qui se passe à droite à gauche. On pourrait aussi penser qu'un alternant en communication passe des journées sur les réseaux sociaux, Il peut aussi m'arriver parfois de changer de bureau en fonction des différentes missions que j'ai à réaliser. Mes missions peuvent également être tournées vers des créations sur InDesign ou Illustrator. Mais aussi de passer des appels plus ou moins importants en fonction des missions que j'ai à réaliser. Et enfin, une de mes autres missions principales est de me déplacer dans des villes telles que Segrès, Cheminier, Saumur ou encore Boger, pour réaliser des prises de vue 360 de logements en cours de rénovation ou déjà rénovés. Voici donc quelques missions réalisées au quotidien en tant qu'alternant de communication chez Alter. Merci. 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 Merci.